... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Les 7-8, les invités. Une émission, vous le savez, pour découvrir celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et ce soir, parole à Joséphine Colmans-Bergé, la maire de plaisir et première vice-présidente de l'agglomération de 50 ans en Yvelines. Elle présentait il y a quelques jours le projet de territoire de l'agglomération, un projet dont l'objectif est de façonner l'avenir de l'agglomération dans de nombreux domaines. Dans cette émission, nous rencontrerons également Nina Miolan, l'une des lauréates de la Bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. La jeune chercheuse originaire de Guyancourt travaille sur un modèle numérique de l'anatomie humaine. Transport, développement, économie, logement, déplacement, l'agglomération de 50 ans en Yvelines planche sur son avenir. La semaine dernière, elle a été présentée au théâtre de 50 ans en Yvelines. Le projet de territoire qui doit donc façonner l'agglomération pour les prochaines années. Joséphine Colmans-Bergé, maire de plaisir et première vice-présidente de l'agglomération, est en charge du dossier. Elle nous explique ce qu'est le projet de territoire au micro d'Hosmane Van Der Dey. Donc bonjour. Alors, ce projet de territoire, il vous tient à cœur. Pourquoi ? Parce que c'est indispensable. Je crois que la création de cette intercommunalité, de cette agglomération à 12, mérite véritablement que nous mettions en place un projet de territoire, c'est-à-dire une projection sur les 30 à 40 années qui viennent. En quelque sorte, c'est une feuille de route d'action prioritaire et d'axe d'ambition pour notre territoire. Alors, à quoi peuvent s'attendre les Saint-Quantinois ? Ce soir ou plus tard ? Pour le projet. Écoutez, justement, si c'est ça qui est bien, c'est qu'on va les écouter. On a un bureau d'études qui va nous accompagner et nous allons travailler en partenariat étroit avec les Saint-Quantinois, avec les entreprises, les associations, tous nos partenaires qui font véritablement partie aujourd'hui du territoire. Et c'est avec eux que nous allons le construire, puisque ce n'est pas quelque chose qui va se faire dans un bureau. C'est quelque chose qui va se faire en partenariat et en écoute de leurs attentes. Et c'est à partir de là que nous allons créer le projet de territoire. Alors, ces attentes, c'est à travers Internet. On peut dire ce qu'on souhaite sur les réseaux sociaux. Expliquez-moi un petit peu. Il va y avoir peut-être un peu tout ça, mais je pense qu'on sera plutôt en information directe avec des ateliers, des tables rondes, pourquoi pas des séminaires, des rencontres, véritablement en lien direct avec la population et avec les partenaires. Moi, je serais ravie de rencontrer les entreprises et puis aussi l'université et pourquoi pas les associations, je vous le disais tout à l'heure. Tout cela aussi en lien et en partenariat avec le Codeski, puisque le Codeski sera partie prenante aussi de cette réflexion. On a besoin, je dirais, comme on va vers quelque chose d'humain, puisque le projet de territoire doit se positionner sur de l'humain et sur des attentes humaines, il faut aller au-devant de la population. Donc, c'est un projet aux environs sur 30 ans. On va parler des bus, des habitations. Dites-moi un peu plus. On va parler du développement économique, on va parler des transports, on va parler de l'habitat, de l'aménagement du territoire au niveau commercial, industriel, du bien-être, du bien-vivre, des espaces verts, de tout le maintien de notre équilibre du rural-urbain que nous avons la chance d'avoir sur notre territoire. Alors, vous me direz, on a déjà tout ça. Oui, on a déjà tout ça à 7, mais pas à 12. Et à 12, le territoire s'agrandit. Et donc, c'est ce projet-là qu'il faut faire, apprendre à travailler ensemble, apprendre à fédérer nos actions, notre potentiel et nos ambitions pour créer quelque chose, encore une fois, je le répète, ensemble. Vous l'avez dit, on n'est plus 7, mais 12 maintenant. Ce n'est pas compliqué de travailler tous ensemble ? Si, ce n'est pas toujours très simple, mais c'est passionnant. Ça prouve que nous avons des envies différentes, des histoires différentes. Il faut reconnaître que les 7 villes, on va dire, historiques, ça fait 40 ans qu'ils sont dans ce système d'agglomération, alors que nous, pas du tout. Donc, on arrive, je dirais, dans une organisation tout à fait différente. Il faut s'écouter, se respecter. Ce n'est pas toujours simple. Voilà, des fois, c'est un peu vif, mais on arrive toujours à avoir des conclusions plutôt positives. 2016-2017, c'est une année importante. Il y a plusieurs étapes. Vous pouvez me les décrire un petit peu ? Oui, il y a trois phases. Alors, la première phase commence là, au mois de décembre, puisque aujourd'hui, c'est le grand lancement officiel. Donc, de décembre à mars, on va faire tout ce qui est diagnostique. On a déjà énormément de choses, puisque Saint-Quentin avait déjà beaucoup travaillé. La casquille, à l'époque, avait déjà beaucoup travaillé sur des études par rapport à ce diagnostic. Et puis, les 7 communes aussi apportent des choses qui sont déjà bien travaillées. A partir de mars, on va travailler à l'élaboration. C'est là que vont avoir lieu, bien sûr, toutes ces rencontres dont je vous parlais précédemment. Et ensuite, il va y avoir la présentation de ce projet à partir du mois de juin. Et après, la chose la plus importante, c'est la mise en application, qui sera à partir de septembre-octobre, avec bien sûr l'aval de tous les élus, des 12 maires et de tous les conseillers communautaires. Donc, il va falloir passer par les 12 maires. Ils seront tous d'accord ? Il y en a certains qui ne sont pas très sûrs. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être, tout le monde ne comprend peut-être pas complètement l'enjeu qu'il peut y avoir, parce que déjà, il y a énormément de choses qui se font. C'est très riche. Donc, pourquoi peut-être s'apesantir avec un projet de territoire ? Mais par expérience, pour avoir pu constater dans d'autres secteurs, dans d'autres espaces en France, les projets de territoire, ils ont mené à des choses beaucoup plus concrètes, avec cette feuille de route beaucoup plus précise, qui nous permettait d'aller plus vite, peut-être, dans les mutualisations. Ce qu'on attend, justement, de ces projets de territoire, c'est que nous puissions aussi faire des économies en ligne, parce que le but, ce n'est pas de faire des millefeuilles supplémentaires. Donc, tout ça va nous permettre, certainement, d'améliorer encore la perfection qu'est Saint-Quentin-en-Yvelines. Créer une force tous ensemble, c'est ça ? Créer une force, des ambitions. On a nommé Saint-Quentin-en-Yvelines, terre d'innovation. Il faut qu'on s'en donne encore plus les moyens qu'aujourd'hui. Donc, on va y aller. C'est pour ça que j'ai envie de me battre là-dessus. Quand je dis me battre, c'est plutôt dans le sens de l'énergie. Ce n'est pas du tout dans le sens d'une polémique quelconque. Bien au contraire. Donc, je vais suivre ça de près. Le président Logier m'a donné cette responsabilité que je lui avais demandé, parce que prioritairement, je voulais travailler sur le projet de territoire dès le départ. Donc, voilà, je suis ravie de m'en occuper. Et puis, on verra bien. On se reverra dans quelques mois. Et on fera certainement un fil rouge de communication pour vous dire où ça en est et qu'est-ce qu'on fait. Et nous serons là. Mais pour finir, vous êtes visionnaire. Allez, dans 30 ans, vous le voyez comme en 51. Je ne serai peut-être plus là. Je le vois comme une vraie pépite au niveau de l'île de France. On a un potentiel de développement économique extraordinaire. On est en train de mettre en place des transports, je dirais, du 21e siècle aussi. On est dans ces prospectives-là. Et on veut surtout maintenir tous nos espaces de vie et notre espace vert. On a deux jeunes ce soir qui vont intervenir sur scène et qui vont parler un peu de ce qu'ils attendent du projet de territoire dans les 30 années à venir. Et je pense que c'est à eux qu'il faut poser la question parce que c'est pour eux qu'on le fait. Eh bien, je vous remercie. Merci. On poursuit ce 7-8 invité avec Nina Miolane. Bonsoir. Bonsoir. Nina Miolane, vous avez 26 ans. Vous êtes originaire de Guyancourt et vous êtes chercheuse au sein de l'équipe Asclepios de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique de Sofia Antipolis, aussi appelée l'INRIA. Et vous êtes ici ce soir parce que vous êtes l'une des lauréates des bourses. L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Bourses, un prix qui récompense vos travaux sur un modèle numérique de cerveau humain. Je n'ai pas dit de bêtises pour l'instant. Non, pas fait. Rappelons peut-être que ces bourses récompensent uniquement des jeunes chercheuses. Pas de jeunes chercheurs. Le but, c'est vraiment de mettre en avant le travail des femmes, des chercheuses au féminin. Oui, c'est ça. De mettre en avant une forme de diversité en science. Parce que c'est vrai que la science est un peu accablée de stéréotypes. Oui, j'allais vous dire, même le monde de la recherche, de la science, est soumis au même cliché, au même stéréotype. Donc on imagine tout de suite un chercheur, donc un homme, dans un premier temps, blanc, éventuellement avec les cheveux en pétard, des lunettes. Enfin, on pense seulement à Einstein. Et donc ce programme essaye de mettre en avant des profils différents et se bat contre un stéréotype qui est celui que les femmes ne peuvent pas faire de science. Alors vous, vous avez été récompensé pour vos travaux sur l'anatomie numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement et très concrètement ce que c'est ? Oui, alors à Lunerien, on travaille sur un modèle d'anatomie numérique et plus précisément, dans le cas de mon équipe, un modèle de cerveau numérique. Un cerveau numérique. Voilà. Donc en fait, les hôpitaux nous donnent des images de cerveau humain, donc des images des patients qui viennent de scanners ou d'IRM. On prend toutes ces images et on fait une grosse moyenne avec l'ordinateur. Donc on obtient le cerveau typique en bonne santé. Le cerveau parfait ? Voilà, le cerveau parfait si vous voulez. Et ça sert à quoi d'avoir ce cerveau parfait ? Ça a des applications en médecine. Par exemple, on peut imaginer dans un futur proche, si un nouveau patient arrive à l'hôpital, on va pouvoir prendre une image de son cerveau, donc une IRM de son cerveau à lui, qu'on va comparer à notre modèle numérique de cerveau humain. Et s'il est trop différent du modèle de cerveau en bonne santé, on peut calculer la probabilité que le patient a une maladie neurodégénérative. D'accord, et on pourra savoir précisément avec ce modèle, quelle maladie est peut-être sujet le patient ou pas du tout ? Ça permettra de savoir uniquement, voilà, attention, alerte, il y a possibilité d'être malade. Voilà, donc la probabilité que le patient ait une maladie, ou on espère peut-être faire de la médecine préventive, un diagnostic plus précoce, c'est-à-dire donner la probabilité qu'il développe la maladie dans le futur. Donc on tourne vers la médecine pré-symptomatique, c'est de diagnostiquer par exemple Alzheimer avant que la personne ait la perte de mémoire au quotidien. Expliquez-nous concrètement, vous nous avez vaguement expliqué avec les IRM, les images, comment vous travaillez au quotidien ? Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous rassemblez toutes ces sources pour ensuite faire le cerveau parfait, si je puis me permettre ? Alors il y a plusieurs étapes, ce qui est génial avec l'anatomie numérique, c'est que c'est très pluridisciplinaire. Ça va des mathématiques pures à l'informatique, à l'imagerie médicale et à la médecine, donc je suis un peu de tout ça. Il y a des jours, je fais des maths pures, donc papier-crayon, j'essaye de prouver que l'algorithme qu'on utilise va fonctionner correctement. Il y a d'autres jours, je prends les images de cerveau, j'implémente ce que j'ai écrit en maths, mais dans l'ordinateur, et je vois si ça rend un modèle de cerveau en bonne santé. En termes de calendrier, le cerveau parfait va sortir quand ? En tout cas, le cerveau parfait en format numérique, c'est un projet qui avance, vous en êtes où ? Alors ça c'est une question difficile parce que justement, la beauté de la recherche, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'on est en train de chercher. On est ouvert, on découvre, on est ouvert à découvrir plein de choses. Je pense que c'est en termes de dizaines d'années. La bourse de la Fondation L'Oréal qui s'élève à peu près à 15 000 euros, je crois pour vous, elle va vous servir à quoi ? À poursuivre votre recherche ou alors c'est pour un cadre personnel ? Donc à deux choses, oui. Dans un premier temps, à poursuivre mes recherches. Et dans mon cas, à suivre une formation très courte en neurosciences, juste pour pouvoir communiquer avec les médecins, juste pour apprendre le vocabulaire et comprendre quel est le besoin dans la médecine aujourd'hui. Cette formation vous servira ensuite pour vos recherches ? Pour mes recherches, oui, pour pouvoir mieux collaborer en fait. Parce que moi je ne parle pas leur langage, ils ne parlent pas mon langage. Donc c'est vrai qu'on a besoin de ça pour communiquer. Dans une récente interview à nos collègues de la presse écrite Toutes les Nouvelles de Versailles, vous disiez également vouloir mettre en place des ateliers qui permettent de mélanger arts et sciences. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça assez rapidement ? Voilà, donc c'est ce à quoi j'espère utiliser la deuxième partie de la bourse. C'est pouvoir communiquer sur les sciences auprès des plus jeunes et leur montrer que n'importe qui peut faire des sciences et que la science est belle. Donc en particulier, je pense à une expérience d'hologramme. Donc par exemple avec les HoloLens, essayer de leur montrer ça et créer en fait une expérience visuelle où vous voyez par exemple une baleine sortir du sol de la salle de classe par hologramme. Merci Nina Miolane d'avoir répondu à nos questions et bravo pour cette bourse. C'est la fin de ce 7-8. Les invités, nouvelle édition demain à la même heure. En attendant, retrouvez toutes nos séquences sur tvfil78.com. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada